Alors que Harry Styles devait se produire au Kia Forum de Los Angeles le vendredi 3 novembre, son concert avait été annulé en raison d'une maladie de groupe avait annoncé la salle de concert. Au lendemain de cette nouvelle, l'artiste de 28 ans a fait une nouvelle annonce sur son compte Instagram. Cette fois, il a expliqué qu'il était contraint d'annuler 3 dates de concert à Los Angeles. Dans un message publié dans sa story Instagram, l'ancien membre des One Direction a expliqué qu'il était dévasté avant de donner les raisons de ses annulations. Vers la fin du show de mercredi, j'ai commencé à me sentir mal et je suis depuis cloué au lit avec la grippe a-t-il révélé. Un contre-temps qu'il n'avait bien évidemment pas planifié et qui est venu bousculer tous ses plans. Harry Styles s'excuse auprès de ses fans pour l'annulation à la dernière minute alors qu'il a expliqué imaginer la déception de ses fans, Harry Styles a déclaré qu'il avait fait tout son possible pour se produire quand même sur scène, mais que son médecin ne lui avait pas permis. Jusqu'à très récemment, je n'ai pas eu à reporter un spectacle pour cause de maladie au cours des 12 années de tournée. Je suis tellement désolé de le faire, et s'il y avait une manière de faire le spectacle, je le ferais a-t-il expliqué, très peiné. Finalement, l'interprète de Haïtoise s'est excusé d'annuler à seulement quelques heures du show et a révélé qu'il avait gardé l'espoir de se produire pendant toute la journée. Il a ainsi confié, « Je suis désolé que cette nouvelle arrive si près de l'heure du spectacle, mais c'était mon espoir le plus sincère de pouvoir jouer pour vous ce soir. Je sais que plusieurs d'entre vous ont prévu des voyages à Los Angeles pour voir le spectacle, et cela signifie le monde absolu pour moi. Les concerts de Los Angeles reprogrammés pour janvier 2023 Après avoir fait ses excuses à ses fans, Arista Iles a tout de même annoncé une bonne nouvelle puisque les concerts de Los Angeles vont pouvoir être reprogrammés. Il a expliqué que les spectacles prévus pour le samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 novembre 2022 seraient reportés au 26, 27 et 29 janvier 2023 avant de confirmer que les autres dates de sa tournée étaient maintenues comme prévues. Il a ensuite conclu son annonce par une jolie déclaration d'amour à ses fans, « J'ai hâte de vous voir, et je suis vraiment désolé. » Tout mon amour, h après avoir été reporté par deux fois à cause de la pandémie de Covid-19, la tournée Love on Tour du compagnon d'Olivia Wilde avait commencé en septembre 2021 à Las Vegas, aux Etats-Unis, pour une durée d'un an et dix mois. En effet, Arista Iles a débuté une immense tournée avec pas moins de 189 concerts, dont le dernier aura lieu le 22 juillet 2023 à Reggio d'Emily, en Italie. Arista Iles a débuté une tournée et puis la tournée, avec les Etats-Unis, par un peu plus de 22 en forez, à cause de l'chinée d'un aniversaire d'un aniversaire d'un aniversaire d'un aniversaire d'un aniversaire d'un aniversaire d'un aniversaire. Arista Iles a débuté une tournée d'un aniversaire. Très bien l'élanée, c'est parti, puis la tournée pour une tournée. Sous-titrage ST' 501